Et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment je réalise un casque audio anti-bruit type militaire au 1,35M. Donc ça peut très bien être réalisé pour une autre échelle. Ça va vous permettre tout simplement de mettre un petit peu de vie à vos maquettes. Ça peut être utilisé dans des blindés, hélicoptères et autres véhicules. Pour ça je vais utiliser du Tamiya Epoxy Putty, un verre avec un petit peu d'eau, du talc qu'on peut trouver en hypermarché. Alors dans un premier temps je vais venir couper mon époxy à part égale. Maintenant il n'y a plus qu'à bien mélanger les deux parties. Ensuite ce que je viens faire, je viens commencer à faire deux petites boules à part égale. Donc là ce que je peux vous conseiller de faire c'est soit de prendre soit une tête de figurine ou autre, vous la mettez à côté comme ça, ça va vous permettre de voir l'échelle. Ensuite je viens commencer à donner une pré-mise en forme, donc on peut utiliser plusieurs choses. Soit on utilise des cure-dents, les pinceaux gomme ou tout ce que vous pouvez imaginer pour commencer à mettre la mise en forme. Donc là ce que je vous conseille c'est de venir faire d'abord cette mise en forme et ensuite moi je reviens plus tard, j'attends que ça sèche. C'est plus facile à venir travailler quand elle durcit un peu et au moins ça me permet d'éviter aussi que ça colle. Comme ça je viens de décoller quelques minutes plus tard et venir la retravailler. Donc là voilà la mise en forme elle est finie. Il faut attendre que l'époxy sèche bien, donc en général j'attends soit le lendemain ou 3-4 heures pour être sûr que l'époxy soit bien sec. Maintenant je viens juste redonner un petit coup de lime sur le dessous, l'histoire que ça soit un peu plus plat et on peut très bien aussi mettre un petit coup de lime ronde au niveau des mises en forme et le nettoyer un petit peu pour finir tout ça proprement. Alors maintenant on va venir faire le petit arceau qu'il y a autour de la tête qui permet de serrer le casque. Alors là en l'occurrence c'est une plaque de photo découpe que j'ai récupéré de tankiste allemand d'une boîte de chez dragon. Mais alors attention je préfère préciser c'est pas pour ça que j'utilise ça qu'il faut absolument utiliser ça. Vous pouvez très bien utiliser les chutes vous voyez ce qui entre. Par exemple ça on le récupère, on le lime, on le découpe, on l'ajuste et ça le fait très bien en le tordant avec ça. C'est parce que là j'ai du rab et du coup ça me facilite le travail pour la vidéo. Alors pour les tailles par contre ce que je peux vous dire moi je suis pour du 1,35 m je suis parti je crois sur du 14 ou 13 mm de long par 1 mm de large ça fait. donc voilà ça va ça peut vous aider déjà à faire des découpes de bandes avec des chutes. Mais si on regarde bien sur les chutes de plaques de photo découpe il y a largement de quoi faire. Sachant que la partie la plupart des parties vont pas se voir donc ça sera ça sera caché après par de l'époxy. Maintenant ce que je viens faire avec un manche de pinceau je viens commencer à lui donner une mise en forme histoire que le cintre soit propre. Ce qui est pratique avec un manche de pinceau c'est que vu qu'il est conique ça nous permet d'ajuster la courbe comme on veut. On peut le faire glisser dessus petit à petit et ça nous permet d'avoir une mise en forme propre. maintenant je vais venir couper un petit peu les extrémités comme je vous disais c'est un petit peu long donc je l'ai ajusté à la longueur je vous dis je pense qu'entre 13 et 14 de long parce que c'est beaucoup trop long si je veux que ça soit à l'échelle du moins se rapprocher le plus de l'échelle possible. Ensuite avec la pointe du scalpel je viens faire une petite accision dans le casque pour pouvoir rentrer la photo découpe donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de profondeur parce que ça reste tout petit et assez fragile si vous voulez que ça colle bien à l'intérieur à l'aide d'une petite pince je l'ai trempé le bout dans la superglue et je viens commencer à le mettre en place on va utiliser deux pinces parce que celle ci elle n'est pas assez puissant pour pour mettre de la pression faut quand même être une petite pression à l'intérieur histoire ça se décolle pas voilà comme ceci il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant on va venir faire la petite mousse qui a autour de l'arceau au dessus de la tête alors pour ça on reprend un petit peu d'époxy je mets un petit peu de talc pour éviter que ça colle on va venir commencer à faire un petit bout d'un comme une petite saucisse et ensuite on va venir l'aplatir pour l'aplatir vous pouvez utiliser plein de choses un cure-dent un rouleau de pinceau ce que vous voulez je vais prendre le manche du pinceau ça va très bien comme ça donc là le but c'est de le faire le plus fin possible pas trop trop non plus mais moins d'un millimètre c'est idéal ensuite à l'aide de mon scalpel je vais à l'ajuster je vais en faire une petite bande proprement en longueur et en largeur pour pouvoir l'ajuster sur sur le dessus du casque maintenant ce que je viens faire une fois que ma bande est ajustée je viens l'humidifier un petit peu avec de l'eau histoire que ça vient coller un petit peu sur mon laiton donc j'essaie de le mettre à l'axe parce que ça recouvre pas la totalité on laisse un petit peu de laiton apparent sur le côté avec l'aide de mes doigts je viens commencer à le mettre en place histoire que ça colle de l'aplatir dessus pour pouvoir ensuite le travailler avec un cure-dent pour pouvoir recouvrir l'intérieur ça soit bien ajusté et après ça va aller beaucoup mieux l'idéal c'est d'arriver à coller la jointure en bas petit à petit on l'ajuste et après ça ça va tout seul à ce niveau là il n'y a plus qu'à laisser bien sécher donc là j'essaie de le caler comme je peux et on laisse sécher alors maintenant on va faire le câblage alors là avec du fil de cuivre très très fin du 0,2 je dirais que c'est l'étape la plus compliquée je viens à mettre donc une petite pente vous voyez et là le but c'est de venir le coller dans l'angle entre l'époxy et mon fil de laiton et donc pour pouvoir le coller j'ai dû me reprendre à plusieurs fois parce que c'est c'est très très compliqué donc je viens commencer à l'ajuster et je laisse toujours une longueur un peu plus long et ensuite on vient avec une petite pointe de super glu donc la glu je la positionne au bout de mon fils de de cuivre et sur le côté du fil de cuivre au niveau du casque et on répète l'opération quatre fois comme ça en essayant de faire le le fils les mêmes fils à l'identique alors moi personnellement ce que j'ai fait j'ai d'abord coller l'angle de la pointe j'ai attendu que ça sèche et avec un cure-dent aillé j'ai fait glisser de la j'ai tordu légèrement le fil de cuivre pour faire passer de la super glu entre entre l'époxy et le fil de cuivre et ensuite je viens l'appliquer et j'attends que ça sèche donc là j'ai fait un côté donc une fois que c'est bien sec maintenant je vais venir couper à ras le fil de cuivre donc voilà une fois fini avec les quatre côtés collés il faut avoir bien bien galéré et repris à plusieurs fois maintenant on va passer au câblage le dernier fils on va dire de connectivité alors pour finir cette dernière étape je vais en redresser un fil de cuivre un peu plus épais mais moi ce que je conseille fortement c'est d'avoir une aiguille de fil à coudre c'est beaucoup mieux ensuite je viens prendre le fil que j'ai utilisé sur le casque qui est beaucoup plus fin pour pouvoir l'enrouler autour donc je coupe une certaine longueur et on va l'enrouler autour je viens commencer donc à l'enrouler autour on fait plusieurs tours et ensuite avec les doigts on vient resserrer on vient resserrer petit à petit les tours qu'on fait pour que ça soit bien bien serré comme ça une fois que c'est terminé après on va pouvoir les tirer un peu comme on veut maintenant on va pouvoir le retirer il n'y a plus qu'à le faire glisser pour le sortir voilà et ensuite on va pouvoir lui donner une mise en forme et tirer un petit peu pour lui donner un tout petit peu plus d'élasticité sur le sur le câble la 沒有 du tout vous 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 à ensuite pour terminer connecter le câble à l'aide d'une aiguille de récupération de vieille aérographe ou d'une aiguille tout simplement en y allant gentiment on vient faire un trou pour pouvoir le coller à l'intérieur et voilà les amis un petit casque tout mignon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi ça m'a fait plaisir de partager ça si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et surtout mettre la petite notification de la cloche c'est très important si vous voulez recevoir la suite pour les lives etc en tout cas encore merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas de partager mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir car moi ça me fait toujours plaisir je lis toujours vos petits commentaires et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos salut les gars ciao